Un deuxième tri qui est très très naturel pour les humains qui s'appelle le tri par insertion. Je reprends l'exemple de mes cartes étudiantes qui sont étalées sur la table, là, donc dans un ordre quelconque, et je veux les trier par ordre croissant de numéro étudiant. Alors le principe du tri par insertion, c'est que je vais prendre les cartes une par une dans l'ordre où elles m'arrivent et je vais les insérer dans l'ordre, dans la partie déjà triée que je vais faire grandir à gauche. Alors, donc là pour l'instant, je considère que j'ai qu'une seule carte dans les mains, en quelque sorte, et du coup, toute seule, elle est déjà triée dans l'ordre croissant. Bon, ok. Ensuite, je vais faire grandir ma zone déjà triée et je vais la placer au bon endroit par rapport à mon 32. Donc 66, c'est plus grand que 32. Donc du coup, elle est placée dans la bonne position pour garder l'ordre, pour que ma zone soit déjà triée. Vous voyez, 32, 66, c'est trié. Maintenant, on va voir, ça va être plus parlant avec la troisième carte. Ce 10, je vais l'insérer au bon endroit pour que ma partie à 3 qui va contenir du coup le 32, le 66 et le 10 soit déjà triée. Donc je vais chercher la position à laquelle je dois insérer le 10, c'est le nom du tri par insertion. Je vais insérer le 10 au bon endroit par rapport à 32 et 66. Et bien en fait, il faut que je le fasse venir avant le 32. Hop ! Donc je vais la mettre ici. Alors là, on voit que ça se chevauche. Donc il faut que je décale le reste pour faire de la place, pour mettre mon 10 en tête de tableau. Donc hop ! J'ai décalé mon 66 et mon 32 pour faire de la place pour le 10. Et là, je me retrouve avec une partie déjà triée de taille 3, qui correspond en fait aux trois cartes que j'avais initialement en début de tableau, mais qui sont maintenant triées. Ensuite, je vais essayer d'agrandir ma zone déjà triée pour y mettre le 104. Et ce 104, je vais regarder à quelle position il doit aller pour garder l'ordre parmi 10, 32, 66, 104. Voilà ! Il est déjà au bon endroit, puisqu'il est plus grand que le 66. Maintenant, je vais regarder où est-ce que je dois insérer le 56 pour qu'il soit au bon endroit, pour que j'ai une zone déjà triée qui contienne 10, 32, 66, 104 et 56. Et bien le 56, il faut aller le mettre ici, entre le 32 et le 66. Donc je vais aller l'insérer là. Et donc il faut que je fasse de la place pour pouvoir l'insérer. Donc je vais devoir décaler le 104 ici et décaler le 66 ici. Je fais mon décalage. Hop ! Donc mon 56 se retrouve là et les autres sont décalés. Et donc j'ai une zone déjà triée qui va jusque là et qui contient donc mes 5 cartes que j'avais initialement au début de tableau mais qui sont maintenant triées. Et maintenant, mon 22, je cherche à quel endroit je dois l'insérer pour garder l'ordre. Et bien je dois l'insérer ici, entre le 10 et le 32. Donc je vais le mettre. Et pour ça, il faut que je décolle toute la fin de mon tableau. Hop ! Et donc j'ai mis mon 22 ici et j'ai décalé le reste. Et maintenant, mon tableau est entièrement trié. Donc c'est ça le principe du tri par insertion. C'est qu'à chaque étape, j'ai une zone déjà triée à gauche. Et pour l'agrandir, je prends le prochain élément du tableau qui est dans la case immédiatement à droite de la zone déjà triée. Et je vais l'insérer au bon endroit, dans la zone déjà triée. C'est ça qui agrandit ma zone déjà triée. Alors, du coup, il me faut des fonctions auxiliaires, là encore, pour le tri par insertion. Donc une procédure qui est importante, c'est d'insérer dans des cases déjà triées. Donc dans mon tableau tab, il faut que j'insère cette valeur à insérer avec un entier que j'appelle dernière case zone. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? En supposant que les cases du début du tableau, donc de la case numéro 0 à la dernière case zone moins 1, sont triées dans l'ordre croissant, il faut insérer la valeur à insérer au bon endroit entre les cases d'indice 0 à dernière case zone en décalant toutes les valeurs suivantes d'un cran vers la droite. Donc d'abord, il faut que je trouve à quel endroit je dois l'insérer. Donc je vais avoir un compteur i qui est à 0 au début. Et je vais dire que tant que table de i est strictement plus petit que la valeur à insérer et que je n'ai pas atteint la fin de ma zone autorisée, donc tant que i est strictement plus petit que la dernière case zone, j'incrémente mon i. Une fois que je suis sortie de ma boucle, je dis que ma position où je dois insérer ma valeur, ça prend la valeur i. D'accord ? Puisque je suis sortie soit parce que j'ai fini d'explorer ma zone, soit parce que ma valeur à insérer est devenue plus petite que table de i. Maintenant, il faut que je fasse mon décalage. Donc pour ça, je vais procéder par pas de moins 1, je vais partir de la droite de ma zone. Donc pour i de dernière case zone à position où insérer plus 1, par pas de moins 1, table de i va prendre la valeur table de i moins 1. Donc je pars de la droite et à chaque étape, je vais prendre la valeur qui est dans table de moins 1, je l'écris dans table de i. Je prends la valeur qui est dans table de i moins 1, je l'écris dans table de i, etc. Et à la fin, j'ai la place de mettre la valeur à insérer dans table de position où insérer. Voilà. Donc ça, c'est la procédure d'insertion dans des cases déjà triées. Et maintenant, je peux faire ma procédure de tri par insertion qui prend en argument mon tableau tab. Donc je définis des variables en haut. Et maintenant, je vais dire que pour i allant de 1 à l'angle de tab moins 1, donc la valeur que je vais vouloir insérer, c'est tab de i, allitération i. Et je vais insérer dans cases triées, dans mon tableau tab, la valeur à insérer, qui est dans mon table de i. Et à chaque étape, la fin de ma zone déjà triée, c'est i. Et donc mon invariant de boucle, qu'est-ce que c'est ? À cet endroit de l'algorithme, les cases numérotées 0 à i sont triées dans l'ordre croissant et correspondent aux valeurs des cases 0 à i dans le tableau initial. Et j'ai la conservation des valeurs, c'est-à-dire que chaque nombre initialement présent dans le tableau apparaît toujours dans l'état actuel du tableau le même nombre de fois qu'initialement. C'est-à-dire que s'il y avait une valeur en double, elle est encore en double dans le tableau. Alors, on va vérifier l'environnement de boucle au premier passage. Donc pour nous, c'est i égale 0. Donc il faut que je vérifie que les cases numérotées 0 à 1 sont triées dans l'ordre croissant et sont les valeurs des cases 0 et i initialement. Alors, quand i égale 1, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris table de 1 dans valeurs à insérer et j'ai fait insère dans le casse trié, table, donc table de 1, 1. Et donc du coup, là, il faut que je me réfère à ce que fait insère dans le casse trié. Donc il faut que je prouve normalement que insère dans le casse trié fait bien ce que je lui demande. Donc là, on va supposer que je l'ai déjà prouvé. Et donc j'ai bien inséré table de 1, si je reviens en arrière. La valeur au bon endroit entre les cases d'indices 0 et 1 en décalant toutes les valeurs suivantes d'un cran vers la droite. Et je n'ai pas touché à ce qu'il y avait à droite du tableau, donc j'ai bien la conservation des valeurs. Ensuite, si la variante me ferait un certain passage, alors au passage d'après, je sais que les cases numérotées 0 à i-1 sont triées dans l'ordre croissant et sont les i premières valeurs du tableau initial. Ensuite, je prends table de i dans valeur à insérer et je vais insérer table de i dans l'ordre dans les cases d'indices 0 à i. Donc on a ajouté le contenu table de i en gardant l'ordre croissant sur les cases numérotées 0 à i et on n'a pas touché à la partie droite, donc on a bien la conservation des valeurs et on a bien la conservation de l'ordre sur la partie gauche jusqu'à i. Et on a bien le fait que la partie gauche correspond exactement au contenu des i premières cases du tableau, des i plus 1 premières cases du tableau initial. Et au dernier passage, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les cases 0 à l'angle de table moins 1 sont triées dans l'ordre croissant et correspondent aux valeurs des l'angle de table première case du tableau initial. Donc ça nous dit qu'on a tout le contenu du tableau initial dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on voulait. Au niveau de la complexité, alors l'insertion d'encastrier, ça nous coûte un temps linéaire. Pourquoi ? Parce que là, on a une opération de tableau à chaque itération qu'on va répéter un nombre linéaire deux fois en dernière case zone. Et là, on a deux opérations de tableau qu'on va répéter également un nombre linéaire deux fois en dernière case zone et puis un nombre constant ici. OK. Ça, ça nous coûte un nombre constant d'opérations. Et donc, du coup, on répète n moins une fois quelque chose qui nous coûte un temps linéaire. Donc du coup, on a du linéaire du poids linéaire. Ça nous coûte un temps quadratique. En fait, si on voulait faire une analyse plus détaillée, là, j'ai migré en taux de n, c'est un peu un abus puisque en fait, ça dépend de i. Mais si on faisait la somme des i pour i allant de 1 à n-1, au lieu de faire du n fois n, on obtiendrait quand même quelque chose qui est quadratique. rappelez-vous, on l'avait vu sur le chapitre sur la complexité. Donc, ça ne changerait pas l'ordre de grandeur. Essentiellement, quand on a ce genre d'analyse de complexité, ça nous change un facteur 2. Et ça ne nous change pas l'ordre de grandeur. Donc, le tri par insertion, tout comme le tri par sélection qu'on a vu juste avant, ce sont tous les deux des tris qui sont en ordre de grandeur quadratique. Et ce sont tous les deux des tris qui sont très naturels pour l'être humain parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait à la main quand on doit trier des cartes ou des copies dans l'ordre alphabétique, ce genre de choses.